La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent ceux dont ils ont été avertis. Dis, que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu ? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridiques. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection ? Et elles, leurs divinités, sont indifférentes à leur invocation. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemies et nieront leur adoration pour elles. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité une fois venue à eux, c'est de la magie manifeste. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dit, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Dit, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah, et que vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuch, et y croit pendant que vous, vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Et ceux qui ont mécru dirent à ceux qui ont cru, si ceci était un bien, les pauvres ne nous y auraient pas devancé. Et comme ils ne se seront pas laissés guider par lui, ils diront, ce n'est qu'un vieux mensonge. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur, en langue arabe, pour avertir ceux qui font du tort, et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Eux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte, et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté, et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent trente mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces, et atteint quarante ans, il dit, « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais que ma postérité soit la moralité saine. Je me repense à toi, et je suis du nombre des soumis. Ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent, et passons sur leurs méfaits. Ils seront parmi les gens du paradis, selon la promesse véridique qui leur était faite. Quant à celui qui dit à ses pères et mères, « Fille de vous deux, me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé ? » Et les deux, implorant le secours d'Allah, lui dirent, « Malheur à toi, crois, car la promesse d'Allah est véridique. » Mais il répond, « Ce ne sont que des contes d'anciens, ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence prescrite en même temps que des communautés déjà passées avant eux parmi les djinns et les hommes. Ils étaient réellement perdants. Et il y a des rangs de mérite pour chacun, selon ce qu'ils ont fait, afin qu'Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres, et ils ne seront point lésés. Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit, « Vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. Et rappelle-toi le frère des Hades, Oud, quand il avertit son peuple à Hal Haqaf, alors qu'avant et après lui des avertisseurs sont passés en disant, « N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Il dit, « Es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités ? Eh bien, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. » Il dit, « La science n'est qu'auprès d'Allah. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes des gens ignorants. » Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux, détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Puis, le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi, rétribuons-nous les gens criminels. En effet, nous les avions consolidés dans des positions que nous ne vous avons pas données, et nous leur avions assigné une « oui » des yeux et des cœurs, mais ni leur « oui », ni leurs yeux, ni leur cœur ne leur ont profité en quoi que ce soit, parce qu'ils niaient les signes d'Allah et ceux dont ils se moquaient les cernats. Nous avons assurément fait périr les cités autour de vous, et nous avons diversifié les signes afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Pourquoi donc ne les secourent pas ceux qu'ils avaient pris en dehors d'Allah comme divinité pour soi-disant les rapprocher de lui ? Ceux-ci, au contraire, les abandonnèrent, Telle est leur imposture, et voilà ce qu'ils inventaient comme mensonge. Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent, Écoutez attentivement, puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseur. Ils dirent, Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre, et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création est capable en vérité de redonner la vie aux morts ? Mais si, il est certes omnipotent. Et le jour où seront présentés au feu ceux qui ont mécru, on leur dira, Ceci n'est-il pas la vérité ? Ils diront, Mais si, par notre Seigneur, il dira, Eh bien, goûtez le châtiment pour votre mécréance. Endure, Mohamed, donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Et ne te montre pas trop pressé de les voir subir leur châtiment. Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure d'un jour. Voilà une communication. Qui sera donc anéanti, sinon les gens pervers ? Merci.